Musique Avant que la vidéo ne commence j'ai deux choses à te dire Alors la première c'est que j'ai un discord, voilà lien en description n'hésite pas à rejoindre Et la deuxième chose c'est que je stream de façon régulière désormais le samedi et dimanche à 15h Donc voilà n'hésite pas à venir à un de ces quatre ça ferait super plaisir Allez bon visionnage Et salut tout le monde les amis c'est PleurGamer Bienvenue pour notre vidéo analyse sur Sao et Station Rising Steel J'espère que vous allez bien les gens Avant toute chose si la vidéo te plaît à la fin n'hésite pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner Également un petit commentaire voilà ça soutient la chaîne et ça fait extrêmement plaisir Donc merci à tous ceux qui le feront Bref nous sommes partis les gens Aujourd'hui, aujourd'hui, alors n'a pas été annoncé mais on va revenir sur deux choses Le pass de la saison 3 est-ce que, on va se poser la grosse question, est-ce que le pass vaut le coup ? Oui ou non ? Est-il indispensable le pass premium ? Oui ou non ? Et deuxième chose, les buffs Parce qu'on l'avait vache, on l'avait un peu survolé le sujet Mais oui deux personnages ont reçu un buff tout simplement Deux personnages ont reçu un buff donc du coup Ah ça vient de naître ça Ah c'est juste une... Ah non c'est juste temporaire ? Attends parce que ça ça m'intéresse Attends c'est juste temporaire ? Parce que ça ils l'ont baissé Au sujet des cubes de diamants C'est ça si je ne me trompe pas, ils ont baissé le prix C'est avant le gros pack il était à 90 boules, maintenant il est à 80 C'est toujours cher, on est bien d'accord Mais bon, voilà, quand on a un wall C'est vrai que les 10 balles on les voit quand même, mine de rien C'est faux, on n'est pas du tout à 10 balles près Donc bref, on s'en fout Ce qui nous intéresse le plus c'est ça L'amélioration des imaginations Donc deux personnages ont reçu un buff les gens Donc le premier, la première pinceau c'est Lisbeth Et la deuxième c'est Shayta les gens Donc un ouf de soulagement Lisbeth Et le chevalet silencieux Shayta Alors avant toute chose pour savoir de quel perso on parle Au cas où si vous n'avez pas d'idée qui sont les deux persos Shayta c'est elle Donc son level 100 c'est ça Voilà comme vous pouvez le voir là ici Donc Shayta c'est elle Et Lisbeth c'est elle Son level 80 c'est ça les gens C'est ça son level 80 Donc voilà, Lisbeth c'est elle Masse ténèbre Et Shayta c'est elle Épée ténèbre Les deux persos sont physiques Voilà si vous vous demandez Deux persos sont physiques Donc assez intéressant pour le ranking actuel Un ranking qui est physique Voilà donc du coup les meufs Alors avant l'amélioration Donc le ouf de soulagement Lisbeth Le combat débute avec une charge commune de 2,5% Quand on est humide en lumière est présent La volonté elle est de 102,5% De plus un bonus augmentant le taux d'esquive de 8% Deux tours s'appliquent au combat Voilà c'était pas incroyable On peut se le cacher C'était pas du tout incroyable Voilà Et maintenant le buff c'est Le combat débute avec une charge cumulée de 5% Quand un ennemi d'élément lumière est présent Donc si vous avez les 4 imaginations les gens Vous avez 20% de bonus Et la valeur maximale levantée est de 105% Donc avec les 4 imaginations Ca fera 120% les gens De plus un bonus augmentant Le taux d'esquive et l'attaque Et l'attaque cette fois les gens Augmente de 8% de tours Donc ça peut monter à 32% Avec les 4 imaginations Et la charge augmente de 10% Donc ça peut faire 40% au total C'est pas mal du tout C'est vraiment pas mal du tout Enfin il rajoute du buff Parce que l'esquive c'est bien beau Mais on s'en fout Voilà il y a l'esquive en petit bonus On va dire Voilà ça fait du coup également 32% d'esquive Donc 32% d'attaque 32% d'esquive Ca peut servir pour tanker une claque Pourquoi pas Si le boss est un petit peu Recrac Si on est un peu recrac avec le boss Donc ça peut être intéressant Et du coup ce qui est hyper intéressant aussi C'est les 40% de charge Bien évidemment Ensuite Shaita Donc avant les gens C'était le combat début Une charge de 2,5% Ca peut monter du coup A 110% Avec toutes les imaginations Et un bonus d'attaque de 6% De tour s'applique au combat Maintenant les gens Avec le buff C'est 5% Quand il y a un éliminément lumière Donc 101% de volonté de base Avec les 4 imaginations De plus il y a un bonus augmentant Une attaque de 10% Un buff de 10% De tour Et ça augmente le break Également de 10% Donc en gros on peut avoir Un buff de 40% D'attaque Et un buff break Un break de 40% Voilà un break de 40% C'est pas mal Alors maintenant on va voir un petit peu Ce que les 2 persos proposaient en stat Enfin en capacité en fait Donc d'abord Lisbeth Lisbeth que j'ai full imagination Seul problème c'est la masse La masse ténèbre Bah on est très peu à l'avoir en fait On est vraiment très peu à l'avoir Donc c'est un peu compliqué Alors la charge Attaque de frappe sur un ennemi Fort très sensifique Moins 20% Un tour Charge à volonté de 20% Alors par contre c'est vrai Que je ne l'avais pas monté Bah vous savez quoi On va le monter Pour la science Pour la science Donc voilà Attaque de frappe sur un ennemi Fort très sensifique Moins 20% Charge à volonté de 21,50 Alors si je ne me trompe pas Je crois que c'est Ah bah non c'est vrai Que ce n'est plus le seul Vu que maintenant il y a Kirito Je crois qu'il le fait Le nouveau Kirito dual Mais voilà ça Il y a très peu de gens Qui le font Et du coup Ce qui est intéressant C'est qu'il y a Il me semble moins de charge Moins de bon charge Parce que là Vous avez la nouvelle Azuna Vous avez le Kirito dual blade Mais bon il n'est plus dans la team Vous avez la buff charge L'IFA Donc ouais Niveau charge Voilà c'est un petit peu short Vous avez la Yuki V3 Qui peut charge également Et après Je crois que c'est tout Non la Azuna La Azuna bride également Donc ça fait du coup Yuki V3 La nouvelle Azuna Azuna bride Ça fait 3 charges Plus la buff charge Ouais c'est un petit peu tendu De mettre la Lisbeth Malgré tout Donc ça va être vraiment Un second choix pour le coup L'attaque de frappe énorme Monde son dégâts de l'ennemi Et enfin un soin HP Sur tous les allées faibles Le taux d'esquive Plus 30% sur soi-même Voilà quoi C'est Est-ce que vraiment ce buff Permettra à Lisbeth De faire du nuque J'en doute J'en doute en vrai Très très fort Donc je pense que vraiment Cette Lisbeth C'est vraiment un second choix Pour être honnête C'est vraiment un second choix Et enfin Chaita Elphamoso Shayta Alors Bon le problème C'est que je n'ai pas level 100 Allez Pour la science On va level 100 Pour le fun Pour le fun On va level 100 tout de suite Comme ça Ça sera fait Au moins comme ça Ça fait de la beauté Pour la box C'est plutôt cool Voilà Hop Tac Shayta Level 100 est assez stylé En plus Alors Tac Non là On améliore ça Donc j'ai 3 imaginations Sur Shayta C'est plutôt pas mal Plutôt un beau ratio D'ailleurs je chopais une imagination De Shayta Une en plus Il n'y a pas si longtemps que ça Alors Le break Attaque tranchante Sur l'ami forte Magie attaque Moins 10% Un tour Brise la volonté De 52-50 52-50 Plus les 40% de break Si vous avez full imaginations Les gens Donc c'est assez intéressant Voir même très intéressant Pour le coup Et en plus Ça débuffe La magie attaque Donc l'attaque du boss Parce que du coup Le boss va être magique Si je me trompe pas Ah j'ai un doute ça J'ai un doute si le boss N'attaque pas en magique ou pas Hum J'ai un doute J'ai bien envie de dire que Vu qu'on prend une team physique Le boss il est magique Tu vois J'ai un doute Je sais pas Je sais pas Mais je pense que Je pense que ouais Alors attaque tranchante Sur un ennemi forte Attaque tranchante supplémentaire Moyenne Sur un ennemi Total sur un ennemi Énorme Et du coup Sur tous les ennemis fortes Sur un ennemi moyenne Et au final Ça fait un total énorme Pourquoi pas C'est plutôt pas mal Reste à voir si le nuque va faire Mais bon Le nuque Est plutôt encourageant Pour cette Shaita Parce que du coup On peut l'équiper Alors déjà Une épée 50 En vrai Ça se trouve On va pas seulement dire Ça se trouve pas mal On pourrait mettre L'épée de Yuki Et ça monterait Ça monterait Mine de rien A 8000 d'attaque 8000 d'attaque pile C'est assez rigolo 8000 d'attaque pile Ça serait pas mal Ah ouais C'est ça C'est Yuki Qui serait le mieux Pour Shaita Ouais Du coup 8000 d'attaque pile Au level 100 C'est pas trop dégueu Hein mine de rien C'est quand même Pas trop dégueu Pour un level 100 Sachant qu'en plus 40% Non Ouais c'est ça 40% d'attaque physique supplémentaire Bon malheureusement Ça ne dure que 2 tours Mais Pas mal Vraiment pas mal Pour le coup Enfin attends C'est vraiment 2 tours ou pas Ouais c'est ça Ouais c'est le break Qui Ouais le break Il est tout le temps Mais l'attaque C'est 2 tours Ok Ok Mais en vrai c'est pas mal Ça peut faire Ça pourrait faire quand même Un très bon nuque Mine de rien On va pas se le cacher Donc en vrai C'est encourageant Pour Shaita C'est encourageant Alors encore une fois Le délire avec ses buffs Encore une fois Le délire avec ses buffs Les gens C'est que Il faut Si vous voulez mettre Ces persos là Dans la team Il vous faut au minimum Je dis bien au minimum 2 imaginations Si vous en avez pas 2 C'est mort Après ce qui est bien Ce qui est bien C'est qu'avec le bureau de change Des imaginations Vous pouvez en récupérer 2 Donc Voilà Vous pouvez Le jouer Si vous l'avez Juste une fois Sans doublon Tu vois Mais il va falloir récupérer Dans le bureau de change Parce qu'en vrai Il faut pas oublier Que le buff C'est l'imagination Et non le perso Donc c'est ça C'est marrant C'est que ça C'est que ça donne Une marge de progression En soi Ça donne une certaine Marge de progression Donc à voir plus tard Mais c'est C'est assez intéressant Je trouve Alors du coup Les 40% Je suis pas sûr Mais du coup Sur les 8000 de base Ça donnerait du coup 11200 Ça donnerait 11200 D'attaques brutes En vrai Je tenterais bien Je tenterais bien La Shaita Pour voir Quelle gueule ça donne Mais c'est Plutôt encourageant Donc du coup Shaita Possiblement dans la team Hein Possiblement dans la team En remplaçant Peut-être Eidis Abyss Ouais Peut-être Eidis Abyss Ou Subteaser Mais je crois que Subteaser Je l'ai pas mis dans la team Il me semble Il me semble que j'ai pas mis dans la team Il me semble que j'ai mis La Azuna qui break La Yuki V3 Et Eidis Abyss Donc c'est soit Yuki V3 Soit Eidis Abyss Mais Yuki V3 A la meilleure attaque de base Donc du coup Ça serait Eidis Abyss Qui dégagerait Pour mettre Shaita Ça se sente Ça se sente Une run à faire avec les deux Pour le coup Pour voir Quelle est la meilleure Mais c'est intéressant C'est vraiment intéressant Alors ensuite Le pass les gens Le pass Halloween Night Donc je vous le rappelle Le pass On gagne On gagne Yui Voilà Comme perso Dans le pass premium Déjà vous avez une multi gratuite Une multi pour récupérer la Yui Une fois Même si au fur et à mesure Vous voulez récupérer Avec le normal Avec le pass normal Plus autre chose Donc voilà C'est intéressant Donc Ce qui est bien Avec ce nouveau pass les gens C'est vrai que je ne l'ai pas précisé Il augmente Il augmente de 100 cubes Cette fois Donc c'est plutôt intéressant Voilà les tickets pour Yui J'aime bien les tickets C'est assez marrant C'est gris comme ça C'est assez drôle Donc la tenue La tenue haut Donc Tenue Qui donne de la def De la magie de def Et de la def physique Ok C'est une tenue haut Assez étonnant Bon c'est par rapport à Yuki J'imagine Enfin à Yui Alors en vrai Ces tenues là les gens C'est des tenues vraiment basiques Pour le coup Parce que comme vous pouvez le voir Ils ne donnent pas d'attaque Parce que ouais Les armures que je vous fasse voir Là les armures du Yuki Lifa tout ça Donnent de l'attaque Ou de la magie attaque Alors que là Ça donne juste de la def Donc c'est vraiment une armure Pour l'encrad Voilà C'est une armure totale Pour l'encrad Alors du coup Cette Yui là La jeune fille du matin L'imagination L'imagination se trouve Dans le pass normal Donc assez intéressant La chargement de 10% Lorsqu'une compétence charge Est lancée Contre un ennemi Un ennemi D'élément neutre Ok Donc 10% de charge On va revenir sur ces deux personnages Qui ont été rajoutés S'ils sont worth ou pas Pour les gens Vraiment pour les nouveaux Pour qu'ils n'ont pas Ces deux persos free to play Donc là Doulou Garou Bon là ils disent C'est un perso de hub Voilà RIP j'ai envie de dire Et enfin là Sinon Sinon qu'à tir Le break augmente De 10% Lorsqu'une compétence break Est lancée Contre un ennemi de mentaire Donc ça C'est plutôt intéressant Bon à part ça Il y a du cristaux Ouais il y a du cristaux Il y a encore des tenues Voilà c'est pour récupérer Les cristaux d'imagination Également de la nouvelle UI Qu'on avait dit C'était les magies attaques De 4% C'est pas très ouf Pour le coup c'est vraiment pas ouf Surtout que la UI C'est une kamikaze Donc ouais c'est pas incroyable Et il y a ça également Objet à échanger Spooky Halloween Voilà Objet à échanger Donc ça c'est un Ça si je me trompe pas On me l'a confirmé Lors du live Parce que je confonds à chaque fois Ces trucs là Mais du coup c'est un personnage A échanger les gens Alors on ne sait pas Quelle est la liste Pour le coup Des personnages Je pense que je vais faire une ellipse Et je vais le faire de mon côté Pour vous faire voir Qu'est-ce que vous pourrez récupérer Pour rendre la vidéo Encore plus complète Mais du coup on va voir ça Après une ellipse Je pense Mais du coup Il y a un perso A sélectionner J'espère que c'est assez intéressant Le truc Parce qu'ils le disent pas J'imagine J'imagine que dans les news Ils le disent pas Ils pourraient le dire quand même La liste des persos Qu'on pourrait prendre Mais voilà J'espère que c'est une liste Assez intéressante On va le voir ça après Après voilà Et ticket saison Qu'ils ont encore changé Saison 3 Ils ont rajouté DL et L'Iphataria O C'est toujours intéressant Si vous le cliquez dessus On prend On prend j'ai envie de dire Et du coup Voilie Voilou Ouais rien d'autre Donc on va revenir Sur les deux persos Avant de faire l'ellipse Donc là Sinon Et là Huey neutre Donc sinon Quête sire Vent Et Huey neutre Alors d'abord Huey neutre Avec ses 40% de charge Voilà La fameuse Donc c'était le premier perso Ranking Voilà C'était le premier perso Ranking à farm Donc Attaque perso Sur les amis moyenne Alors je ne l'ai pas monté à fond Ouais je ne l'ai pas monté à fond Attaque perso Sur les amis moyenne Charge à montée de 18% C'est pas incroyable Attaque perso Sur les amis Énormément Ranking à 20% Je crois que c'est la seule De mémoire à faire ça Pour la team neutre Et le buff Attaque plus 20% Pour tous les alliés Deux tours Donc pas mal Pas mal comme buff En vrai C'est bizarre Que je ne l'ai pas amélioré Ça quand même C'est bizarre Que je ne l'ai pas amélioré Bon dans le doute On va l'améliorer On va voir ce que ça donne Mais Elle n'a pas reçu un buff Sur ça non plus Alors là c'est trois tours D'accord Ouais Attaque Donc là le buff De Huey Donc 20% Alors le truc C'est que c'est bien En second perso En fait Parce que En fait le truc C'est que pour la neutre Il y a déjà quelqu'un Qui le fait Et c'est lui Voilà Elle famoso EGO Qui le fait Et il y a même Un autre perso Qui le fait C'est Azuna V1 Alors Azuna V1 Elle le fait Par contre Azuna V1 Elle ne fait vraiment Plus de dégâts Mais genre c'est abusé Azuna V1 Elle ne fait vraiment Plus de dommages Donc là en vrai La question c'est Si vous n'avez pas EGO Qui prendre Azuna V1 Ou Yui Pour le coup Parce que Yui Récence physique Brise à montée De 25% Bon je ne suis pas Trop fan En vrai Il n'y en a pas Forcément besoin Et par contre Charge à montée De 18% Est-ce que vraiment Ça peut dégager Azuna J'en doute fort On va peut-être Faire un petit calcul Vite fait Pour voir un peu Ce que ça donne Mais bon Je pense que ça ne va pas être Ça ne va pas être Vraiment concluant Alors attends Alors 18 X 40% Voilà Donc ça fait 7,2 Donc ça fait 25,20 Si je ne me trompe pas En pourcentage Ça ferait 25,20 Et là Là est-ce que ça donne Volonté Voilà Ça donne la volonté en plus Bon ça c'est un peu intéressant Mais niveau charge C'est 21,5 Et là c'est Et là je vous ai dit 25 Ah du coup Yui aurait plus de charge A priori A priori Yui aurait plus de charge Avec ses imaginations Donc Si vous n'avez pas EGO EGO V2 Celui-là A la limite A la limite Si vous n'avez pas EGO V2 Et que vous avez absolument Besoin d'un buff Ce qui est logique Peut-être que Yui Pourrait dégager A zone AV1 Parce que je vous le rappelle Vraiment A zone AV1 Clairement je vous le dis On avait fait un test Si vous ne croyez pas On avait fait un test Un guide Dans un ranking assez vieux Mais ça se voit A zone AV1 Ne fait vraiment pas de dégâts Les gens A zone AV1 C'est ridicule Ces dégâts Donc en vrai Pourquoi pas partir sur Yui Pourquoi pas partir sur Yui En second choix Je parle Attention En second choix Le best choix Ça reste toujours EGO Ça reste toujours Alpha Moso EGO Voilà Il n'est toujours pas remplacé Yui c'est en second choix Donc voilà Ça peut égayer Certains nouveaux joueurs Donc ça serait un second choix Si vous n'avez pas ce EGO Ensuite Là Sinon Alors là Pour le coup Ça va être beaucoup plus intéressant Ça va être sinon Donc le break Donc sinon Qu'est-ce qu'elle donne Ouais Bon il y a eu ce buff là Donc ça on s'en fout Alors Attaque personne sur un ennemi forte Brise à montée de 50% Alors dommage Parce que ça n'attaque pas tout le monde Mais C'est l'assaut Attaque personne sur tous les ennemi fortes Et attaque personne supplémentaire moyenne Sur un ennemi Sur un ennemi Donc total sur un ennemi Énorme Donc elle attaque tout le monde Elle peut faire un multi target Donc c'est plutôt intéressant Alors dommage Pour le break Le break serait bien Que ça attaque tout le monde Mais 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 Il y a quand même 40% Pour le break Également Alors je sais pas si on pourra voir un truc Mais du coup Si je fais 50 fois 40% Ça donnerait 20% de break Ça donnerait 70% de break Si je me trompe pas 70% de break C'est pas mal C'est pas mal Surtout pour un éventuel Surtout pour un éventuel peut-être Multi target vent Ça peut être intéressant Les gens Honnêtement Ça peut être intéressant Pour cette sinon De la ramener Parce que les multi target Voilà on a pas grand chose Non plus Donc ouais A méditer A méditer Mais ce pass C'est quand même Plus ou moins intéressant En vrai En vrai ce pass Je le trouve assez intéressant Parce que là Les deux persos Sont plutôt cool Les deux persos sont plutôt cool L'armure on s'en fout L'armure en vrai c'est Ozef C'est pour un encrad C'est à la limite Si vous voulez Plus de def sur un perso C'est Ozef Mais par contre Récupérer les imaginations Là Yui C'est pas dégueu Parce que je crois Que vous avez pas les 4 Ouais voilà Il y a une imagination Yui là Là aussi Une imagination de sinon Ouais voilà Vous les avez clairement pas tous C'est Ouais Vous les avez pas toutes Donc C'est assez intéressant De récupérer les imaginations Sinon Yui aussi Ça peut être intéressant En second choix Mais surtout sinon Pour être honnête Donc là pour le coup Ce pass Bon C'est une évidence On l'achète à chaque fois Mais là pour le coup Ouais je vous le conseille A tous S'il y en a qui S'il y en a qui hésitent vraiment Là je vous le conseille Pour le coup à tous De prendre ce pass Parce que là C'est vraiment intéressant Ils ont rehaussé les cubes Enfin les pertes de cubes Entre le pass premium Et le normal Et Également Ce qui est très bien avec ça C'est que vous avez un ticket A sélectionnable Donc on va regarder ce qu'il y a J'espère qu'il y a Des bons trucs Mais bon Je pense que ça va être de la merde Mais On sait jamais On sait jamais On va regarder ça Donc on va faire une petite élite Ces gens Et à tout de suite Pour voir Le sélectionnable Alors finalement Finalement Je vous reprends là C'est que Par rapport Au pass Et tout Le truc C'est que Le pool Sélectionnable Je pense Je vais refaire une autre vidéo Les gens Pourquoi ? Parce que celle-ci Déjà bien longue J'ai pas envie De vous en faire Une énorme non plus Une 25 minutes Donc on va s'arrêter là Les gens La prochaine fois On parlera justement Du fameux ticket Du fameux ticket Sélectionnable Comme ça Je vais pouvoir Également Conseiller Les nouveaux Qui rejoignent le jeu Et comme ça Leur dire Tel perso est bon Et tel perso est pas bon Sinon la vidéo Va durer 2h30 Donc voilà Vaut mieux s'arrêter là Donc les gens J'espère se leur aider Au sujet du pass Au sujet des deux buffs Donc des buffs assez intéressants Un pass Plutôt intéressant Pour le coup Les deux persos free to play Sont plutôt cool A récupérer La Yui Sinon Surtout là Sinon Pour un potentiel Mustergate vent On oublie pas Donc c'est plutôt Très intéressant Pour le coup Et du coup Je vous conseille tout ça Donc si la vidéo Vous a plu les gens N'hésitez pas à mettre un j'aime A partage la vidéo A vous abonner Et également un petit commentaire Et un petit lac Ça ferait super plaisir Ça soutient la chaîne Donc merci à tous Également Il y a le Discord en description N'hésite pas à rejoindre Il y a Facebook et Twitter En description Et il y a le Twitch En description Voilà Euh non Ouais il y a Facebook et Twitter Je l'ai déjà dit Voilà merci à tous Allez Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz